L'isolation, c'est important, mais la conséquence parfois, c'est la qualité de l'air qu'on trouve dans les maisons. On va en parler avec vous, Cécile Hervé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice des ventes des demeures de la Côte d'Argent. Demeure de la Côte d'Argent, c'est une entreprise bien connue en Gironde, qui a 40 ans. Nous en quelques mots, si vous pouvez nous la décrire. Alors c'est effectivement 40 ans l'année prochaine, donc un anniversaire qu'on fêtera bien sûr. C'est des implantations partout sur l'Aquitaine, Aquitaine-Poîtou-Charentes. C'est 7 départements qui sont couverts. C'est 9 implantations sur la Gironde proprement dit, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vous êtes un des constructeurs importants. Voilà, tout à fait. Vous livrez à peu près combien de maisons ? On peut dire une maison par jour. Une par jour, donc c'est pas mal. Et vous dites aussi que 50% des maisons, c'est le boucher à oreille qui fonctionne avec vous, 50% des maisons sont réalisées à la suite de recommandations d'anciens clients. C'est ça. On vous appelle, vous avez de la chance, vous avez des ventes, on vous appelle. Voilà. On vous dit, je veux une maison, c'est formidable. Alors, j'en parlais juste au début, on va parler un peu d'isolation des maisons. Les maisons sont de mieux en mieux isolées. On le sait, de toute façon, il y a des normes pour ça, on est obligés. Et il y a un certain nombre de problèmes qui peuvent être ensuite liés à la qualité de l'air. Et alors, vous proposez un produit que vous avez, de manière exclusive, je crois, qui permet effectivement de combattre cette pollution. Alors, expliquez-nous ça en quelques mots. Alors, effectivement, aujourd'hui, les maisons, on fabrique un petit peu des thermos. C'est venu des bâtiments de basse consommation, donc des maisons BBC. À cela, on est passé à la norme RT 2012. Et donc, suite à cette norme-là, on a des maisons qui sont de plus en plus étanches, de plus en plus isolées et de plus en plus étanches à l'air. Quand vous construisez, simplement pour bien expliquer, quand vous construisez, vous êtes obligés de construire à cette norme-là ? Tout à fait, depuis le 1er janvier. Toutes les maisons, maintenant, ont vraiment une isolation. C'est vrai que c'était en France, c'était un défaut, mais maintenant, c'est bien isolé. Là, maintenant, c'est bien isolé. Et même, trop bien isolé. Presque trop bien isolé. Trop bien isolé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne se soucie pas de la qualité de l'air intérieur de nos maisons. Alors, on fait attention à l'eau que l'on boit. Il ne nous viendrait pas l'idée de boire dans un caniveau, par exemple. Donc là, on fait attention. On fait attention à la pollution extérieure. On entend souvent des pics de pollution suite au réseau routier, à des usines, à ci, à là. Par contre, dans nos maisons, et on y passe 80% du temps. Donc, que ce soit dans la maison, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les bureaux, et ça, en fait, là, on n'y fait pas attention. Et, en clair, c'est un vrai problème de santé publique. Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de maladies respiratoires. Donc, il faut s'en soucier, que ce soit de l'asthme, que ce soit des allergies. On a également tous les polluants que l'on trouve dans les maisons, les peintures, les solvants, les produits ménagers, pour les citer tout simplement. – En fait, on respire tout ça. – Voilà. – On est dans le cocon, bien isolé, on va se clôt, et on respire tout ça. En fait, on s'en rend à peine compte, comme ça, ça n'a pas d'effet immédiat, mais ce sont de vrais polluants qui peuvent avoir un effet néfaste sur la santé. – Tout à fait, oui. Donc, du coup, nous, ce qui a été développé par Placo Saint-Gobain, c'est une nouvelle plaque de plâtre qui permet de… C'est une technologie qui est complètement exclusive, qui permet de purifier activement l'air intérieur. – Alors, comment on fait ? Avec une plaque de plâtre, comment on purifie l'air ? – C'est un composant qui est présent dans la plaque de plâtre, qui capte les polluants et qui les transforme en composés inertes. – Ce qui fait que, en fait… – C'est-à-dire que le plâtre avale les polluants, je comprends bien. – Voilà, c'est ça. – Et ça ressort propre. – Et ça ressort propre. – Enfin, pour le dire simplement. – Tout à fait. Et donc, Placo a mis deux ans pour mener à bien cette étude-là. Et maintenant, les plaques de plâtre sont commercialisées et nous les commercialisons donc pour tous nos clients. – Alors, ça fait monter le prix de la maison de manière importante ou pas ? – Nous avons décidé de l'inclure dans le prix de nos maisons pour nos clients, pour la santé de nos clients. – D'accord, ça vous le proposez systématiquement avec le… Lorsqu'il y a une construction, on a une demande d'un code d'argent, vous proposez ce système systématiquement. Et pour l'instant, c'est plutôt apprécié ou ça vient juste de démarrer ? – Ah, c'est très apprécié. – Oui. – Pourquoi ? – Le message est bien reçu quand vous dites aux gens « Mais attendez, vous vivez chez vous, c'est bien isolé, on vous fait une maison bien isolée. Par contre, il faudrait ouvrir cinq ou six fois les fenêtres chaque jour, ce que personne ne fait. Donc, on vous propose plutôt cette solution. Et ça, c'est apprécié. – C'est apprécié parce qu'en fait, les gens, ils ont dans leur famille tous quelqu'un qui est asthmatique, quelqu'un qui a eu des problèmes d'allergie. Donc, ils sont conscients de cette pollution de l'air. Ce n'est pas quelque chose qu'ils vont nous demander. Mais par contre, quand on va le proposer, forcément, ils sont très contents de cette proposition qu'il leur a. – Et il n'y a pas des gens qui vous disent « Oui, mais bon, votre composé, là, finalement, est-ce que ce n'est pas pire que le remède n'est pas pire ? Est-ce que ça n'a pas un impact sur l'environnement ? Est-ce que ce n'est pas pire ? » – Non, parce qu'en fait, ce composant n'a aucun impact sur l'environnement. Il a été testé depuis, je dirais, quelques années. Et l'efficacité, elle est prouvée par des tests qui sont faits en laboratoire. Donc, on est absolument sûr des composants qui sont mis. – Un petit mot rapide sur le marché de la construction qui se porte, paraît-il, pas très bien. On avait le représentant des constructeurs il n'y a pas très longtemps, d'une partie. Comment ça se passe pour vous ? C'est vrai que c'est difficile en ce moment. Les gens n'ont pas d'argent. Les banques ne donnent pas toujours les prêts. On a du mal à trouver des terrains. Où en est la conjoncture de votre côté ? Comment vous la vivez, en tout cas ? – Alors, je ne vais pas vous dire que le marché est au beau fixe et que tout se passe bien. Ce n'est pas vrai. Maintenant, nous, ce que l'on constate au demeure de la cote d'argent, c'est qu'on a, et d'une, pas de chute en termes de construction de maison sur les deux dernières années. Et nos clients ont toujours envie de faire construire et de devenir propriétaire d'une maison. Mais pas de la maison de tout le monde. Aujourd'hui, ce que veulent les gens, c'est une maison qui va être personnalisée, qui va vraiment correspondre à leur attente. – Voilà, pas le pavillon qui ressemble à celui du voisin exactement. Ils veulent, c'est quoi ? C'est la persuadation, c'est quoi ? Ça se voit où ? Dans les murs ? – Alors, ça va se voir dans les couleurs d'enduit, dans les choix des tuiles, dans la forme de la maison. Et puis après, on a différents types de clients, puisqu'on a le primo-accédant qui, lui, est une clientèle que l'on va encore plus accompagner sur ces dernières années, donc pour la recherche de son financement et pour la recherche de son terrain, comme vous disiez tout à l'heure. Après, on a des investisseurs qui, eux, vont plus chercher la pierre comme solution de placement. Et puis après, on a tous les gens qui veulent venir dans notre belle région, que ce soit des mutations professionnelles, des retraités, qui, eux, recherchent activement un bout de terre dans notre secteur. – C'est ici, Lervé, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directrice des ventes des demeures de la Côte d'Argent. Merci à vous. – Merci. – Je ne sais pas.